Vous êtes entre deux vols, on peut dire, puisque vous travaillez beaucoup, bien évidemment, en tant que député des Français de l'étranger du côté de l'Amérique du Nord, et donc vous venez aussi, parfois en France, évidemment, en tant que député. J'y passe la moitié de mon temps en France, et je pars dimanche à San Francisco. Alors, Frédéric Lefebvre, vous êtes ici à plusieurs titres. D'abord, vous êtes resté un homme politique, vous êtes resté un homme, je crois, très fidèle à Nicolas Sarkozy, par exemple, on va y revenir. Et vous êtes un homme toujours intéressé à la politique, prend des positions très claires et très nettes sur les sujets importants et très lourds. D'ailleurs, je vais, pour l'anecdote, mais hélas historique, vous faites paraître un livre qui est une pièce de thérapie qui s'appelle Vue du ciel, qui est un dialogue imaginaire, mais qui semble assez réel, on va y voir dans quelques instants, entre le président François Mitterrand et le général Charles de Gaulle, les deux présidents formidables, qui parlent d'ailleurs du quinquennat de Nicolas Sarkozy, que vous avez bien connu. Ce livre, d'ailleurs, devait sortir, enfin, est sorti le 12 novembre. Donc, date, évidemment, le lendemain, c'est une date qui, hélas, rentrait dans l'histoire de France, une date cruelle. Elle parle de politique, évidemment, elle parle de deux personnages importants qui ont marqué la Ve République, François Mitterrand et Charles de Gaulle. Et, évidemment, on parle de Nicolas Sarkozy, puisqu'ils glosent ensemble de façon politique, voire philosophique aussi, sur ce qu'est la France de ces dernières années, la France sous Nicolas Sarkozy. Ça va, effectivement, de l'élection de Nicolas Sarkozy à l'élection de François Hollande. Et donc, ils commentent d'abord, la pièce s'ouvre sur un commentaire, un échange sur l'élection de Nicolas Sarkozy. Et elle se termine sur un commentaire sur l'élection de François Hollande. Alors, François Hollande, on y est, Frédéric Lefebvre. François Hollande, vous l'avez dit, vous avez participé dans cette réunion des deux chambres à ce discours important du président de la République, qui a parlé de la guerre. Nous sommes en guerre, a-t-il donc répété à plusieurs reprises. On est en guerre. Aujourd'hui, on est dans un débat. Vous avez déjà, d'ailleurs, je crois, commenté un débat sur une des dispositions de lutte contre le terrorisme avec une modification de la Constitution. Je vais parler, évidemment, des chances de la nationalité pour ceux qui en possèdent deux et qui se rendent coupables de crimes terroristes. Vous vous dites que c'est quand même presque incroyable qu'on s'échappe sur ce sujet au lieu de se concentrer sur la vraie lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est effectivement un des mots caractéristiques de la société française. On est aujourd'hui dans une situation où, peut-être parce qu'il y a eu les élections régionales, peut-être parce que tout le monde a peur de la montée du Front National, et notamment les partis politiques dits traditionnels, mais on est dans une situation, malheureusement, où on a l'impression que tout le monde a oublié le 13 novembre, quand on écoute aujourd'hui les débats. Et c'était il y a un mois. Et c'était il y a un mois. On a l'impression que tout le monde oublie le fond du problème qui est la question du terrorisme. Et tout le monde s'écharpe sur un faux débat. J'ai écrit une tribune d'ailleurs que vos auditeurs peuvent retrouver dans le Huffington Post, où j'explique tout le cheminement de la nationalité dans notre droit. Et il y a, par exemple, un article 27-3 dans le Code civil qui prévoit déjà la déchéance de nationalité pour ceux qui ont une double nationalité. Et en l'occurrence, c'est pour les espions, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité française, mais aussi la nationalité d'un pays qu'ils servent plus que la France. Et simplement, ça n'est pas applicable aujourd'hui dans notre droit pour les actes terroristes. Et donc, je pense que le président de la République a parfaitement raison, évidemment, de vouloir modifier la Constitution. Je pense d'ailleurs que modifier la Constitution, c'est une protection pour ceux qui s'inquiètent. Ensuite, pour qu'on ne reserve pas la déchéance de nationalité à toutes les sauces, si j'ose dire, c'est-à-dire pour tout type de crime et de délit. Et que si c'est dans la Constitution et que ça concerne le terrorisme, c'est bien le moyen d'éviter les lois de circonstance. Donc, je pense qu'à tous égards, ça ne mérite pas de discussion. Mais, c'est pour ça que je dis que c'est symptomatique, de ce que finalement, d'ailleurs, dans le livre qu'on disait tout à l'heure, et François Mitterrand et le général de Gaulle ont tendance à regretter en regardant ce qui se passe aujourd'hui, de cette capacité qu'ont les partis politiques pour sauver finalement leur prébande et préparer leur propre avenir et ne pas disparaître, de créer de faux débats, d'inventer des débats et des fractures totalement artificielles. Et mettez d'ailleurs en concordance la déclaration au lendemain des élections régionales de Benoît Hamon, que je connais bien, par ailleurs, et qui dit qu'il faut raviver le clivage droite-gauche. Et bien, ils ont trouvé l'occasion, sur un sujet qui pourtant devrait tous nous rassembler, d'essayer de raviver ce clivage droite-gauche, d'essayer de recréer artificiellement des divisions. Et alors que, en fait, les Français nous attendent évidemment sur des actes forts contre le terrorisme. Et en même temps, sur un sujet qui est absolument majeur, sur lequel j'appelle depuis des mois à ce qu'on s'additionne, qui est le chômage. C'est pour ça que je demande à Grenelle sur l'emploi. François Mitterrand, le général de Gaulle, avait une vision aussi très forte, très particulière, parce qu'un homme connaisseur de l'histoire est proche aussi de la création de l'État d'Israël, parce que vous avez fait mention tout à l'heure de l'État d'Israël en guerre, en lutte contre le terrorisme, mais aussi un pays extrêmement dynamique. Deux visions un peu différentes, mais fascinés par Israël. Charles de Gaulle, peuple d'élite sur de lui est dominateur. C'est une phrase très particulière. François Mitterrand, qui était le premier, finalement, en tant que chef de l'État à se rendre en Israël, deux personnalités qui ont connu Israël, qui connaissaient la signification d'Israël. Frédéric Lefèvre, aujourd'hui, on a l'impression que dans la classe politique droite-gauche, on ne connaît pas ce qu'a été, finalement, l'importance de la création d'État d'Israël et l'idée, aujourd'hui, de sa pérennité. J'ai été confronté, vous le savez bien, très souvent à cette forme d'amnésie. Vous savez, on parle d'amnésie post-traumatique pour des gens qui ont subi des violences. Évidemment, notre pays a subi une violence très particulière, avec la Deuxième Guerre mondiale et le traitement qui a été infligé aux Juifs en France, et qui fait que ça crée, me semble-t-il, plusieurs types de comportements chez les uns et les autres, mais chez les hommes politiques, notamment. Et donc, pour certains d'entre eux, il y a cette forme d'amnésie. Vous, vous ne l'avez pas, Frédéric Lefebvre, je vais vous arrêter. C'est vrai que vous vous êtes connu depuis de nombreuses années pour être proche d'Israël, pour soutenir Israël, que ce soit dans vos fonctions au sein de l'État, du gouvernement, en tant que député. Vous avez toujours été proche, y compris de la communauté juive. Est-ce que vous avez une idée, est-ce qu'elle prend racine, peut-être, dans votre histoire familiale, de pourquoi vous avez toujours été, finalement, assez proche de la communauté juive et d'Israël en particulier ? Je ne me le suis jamais expliqué pendant très longtemps. Et en même temps, je n'ai pas cherché à me l'expliquer. Vous savez, j'ai toujours, quand j'ai voulu être aux côtés d'Israël, par exemple, quand il y avait cette supercherie de la flottille de la paix. Et Dieu sait que c'était un moment difficile. Petite Turc en 2010. J'ai en mémoire, vous savez, j'étais, à l'époque, je suis le seul homme politique français, y compris de ma famille politique, qui a eu le courage de m'exprimer. C'était Frédéric Lefebvre, au micro de Michel Zarbib.